Et salut à tous et bienvenue sur la chaîne des Drift Riders, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour un nouveau Assassin's Creed, un Assassin's Creed que j'attendais depuis un petit moment en remasterisé. Et oui, bien évidemment Assassin's Creed 3 avec le retour de Connor, sachant que c'est mon Assassin préféré, c'était le seul qui manquait dans la collection. Et on y est sûrement fait un, même s'il manque le 1 en remasterisé, mais ils le referont jamais, beaucoup trop vieux. Mais bon, c'était pas grave, au moins qu'il refasse un remake peut-être, mais j'en doute. Donc en tout cas, je suis content de pouvoir streamer Assassin's Creed avec vous. On va faire toute l'aventure. Et puis, voilà, pourquoi il ne répond pas à lui. Donc c'est parti pour se remasteriser. Apparemment, il y a eu quelques améliorations. Déjà graphisme, les combats ont été réajustés, réajustés. Maintenant, on peut viser manuellement les ennemis avec l'arc et tout ça qu'on ne pouvait pas faire avant. C'était, on ne pouvait pas cibler et choisir ses cibles. Maintenant, on peut le faire. Et il y a eu d'autres améliorations, on découvrira ça ensemble. Donc c'est parti. Donc en tout cas, j'espère que le son est bon. Avant de lancer, je vais quand même vérifier que le son est bon. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de live. Parce que j'attendais de nouveau jeu, justement. Ouais, c'est bon. Allez, go. Commencez. En plus, il y a les DLC, tout compris. Donc ça va être génial. On va pouvoir avoir pas mal de... De live sur ce jeu. Alors, à s'inscrire, toi, remasteriser. Ou à s'inscrire, libération. De DLC. Donc on va commencer. Ouais, les textes du français. Et on va commencer par s'inscrire, toi. Donc le début m'a toujours un petit peu saoulé, mais bon. Moi, je préfère qu'on joue avec Connor. Mais bon, on est obligé de passer par là. Allez. On va se passer un petit... Un petit truc. On va tomber dans le menu qu'on connaît tous, après. Si, j'avais pas vu. Eh, je suis vraiment trop content. On s'inscrit. Je l'attendais depuis un moment pour le faire. Et voilà. Et ça, on connaît tous ce menu. Avec cette musique. Allez, appuyez sur option. Ouais. C'est parti. Et salut à toi, Miska Poil. Bienvenue sur le live. Comment vas-tu ? Enfin, frère, j'ai mis le pseudo à l'entier, moi. C'est Miska. Je te m'ai habitué. Bon. Alors, d'abord, je reviendrai dans les options avant. C'est jamais. Général. Volume, effet. OK. Volume, voix. Nickel. Volume, musique. Parfait. Luminosité, on reste à 5. 100. Bah oui. Sous-titres. On va laisser le sous-titres. OK. Nickel. Et comment on s'en fout, c'est un autre pareil. Bon, bah si tu vas bien, c'est le principal. Allez, go. Et là, alors, la petite présentation du début. Faut savoir que ce jeu est quand même sorti en 2012. Il est quand même vieux, mais non. Ça fait... Il commence à y avoir de la bouteille, donc... Même à remasteriser. On va voir qu'il est quand même assez vieux, je pense. Et il faut savoir que ce jeu avait été fait par rapport à... À la soi-disant fin du monde. La prédiction des Mayas. Et justement, ce jeu tourne autour de ça. Enfin, vous allez voir, vous allez comprendre. Avec le début. Je vous laisse regarder à la cinématique. D'habitude, les gens qui parlent de fin du monde, on les enferme. Ou l'on se moque d'eux. Parfois même les deux. On ne les prend jamais au sérieux. Peut-être qu'on le devrait. Mais je brûle déjà les étapes. Commençons par le commencement. Par l'enlèvement de Desmond Miles. Mon fils. Ce garçon manquait d'ambition. Il n'avait aucun but, aucun projet d'avenir. Pourtant, il avait un héritage. Un héritage qu'il a choisi de rejeter. Et ça a failli lui coûter la vie. Il a été capturé et emprisonné. Ses ravisseurs étaient persuadés qu'il les aiderait à trouver quelque chose. La pomme. L'un des artefacts qu'on appelle les fragments d'Eden. Des technologies antiques éparpillées aux quatre coins du globe. Des objets... Terriblement dangereux. La plupart sont aux mains d'une seule entité. Celle qui avait enlevé Desmond. Son nom officiel est Abstergo Industries. Mais elle cache nos véritables ennemis. Les Templiers. Nous les combattons depuis des millénaires. Et même plus longtemps si vous croyez l'histoire de leurs origines. Moi, j'y crois. Car je connais la vérité. C'est là toute la beauté. Et l'horreur de l'Animus. Un appareil qui nous dévoile et nous fait partager la vie de nos amis. Et nos ancêtres. Qui offrent la possibilité de tout changer. De nous montrer l'histoire telle qu'elle s'est déroulée. Jusqu'à sa création. Seuls les vainqueurs étaient détenteurs de la vérité. Nous tentons de rectifier cette injustice. De libérer les esprits et les corps. Mais nos moyens sont limités. Et depuis peu, les Templiers ont l'avantage. Mais un événement dépassant assassin et Templier se profile à l'horizon. Une chose qui nous concerne tous. Si nous ne découvrons pas comment l'arrêter, nous serons condamnés à disparaître. L'humanité entière disparaîtra. En fin de compte, tout se résume à lui. À Desmond. Il a découvert son héritage grâce à l'Animus. Il a exploré la vie de ses ancêtres. Et révélé tous leurs secrets. Et puis, il s'est entraîné. Il a exploité le savoir d'un ancêtre. Pour acquérir des décennies d'expérience en quelques jours. Ça a marché. Enfin, on le pense. On l'espère. Et bientôt, nous serons fixés. La date fatidique approche. Le 21 décembre 2012. Aucun d'entre nous ne sait ce qui va arriver. Mais nous sommes au bon endroit pour le découvrir. Mais les Mayas s'étaient plantés. Nous sommes toujours vivants. C'étaient les qui nous ont guidés à leur manière fragmentaire et frustrante. Les voies de la première civilisation. De ceux qui étaient là avant. Une race de précurseurs. Au pouvoir immense et aux motivations incertaines. La race qui a façonné les fragments d'Eden. Voilà l'endroit où les voiles ont mené. Et nous avec lui. Il se tient devant l'entrée de ce lieu oublié. Armé du savoir d'Altaïr et des compétences d'Ethio. Il tient à la main la pomme d'Edel. Et nous sommes à ses côtés. Prêts à l'aider. Si nous en sommes capables. Il s'appelle Desmond Miles. Et il nous a conduit jusqu'à la fin. Et voilà. Donc au début on va jouer un petit peu avec lui. Après on va jouer avec un personnage. Mais bon pour ceux qui ne connaissent pas. Je ne vais pas ou spoil l'histoire de découvrir. Moi à mon avis la plupart des gens connaissent. Mais moi je le connais par cœur. En tout cas je l'ai assez fait sur PS3. Mais là c'est bien. Je vais le redécouvrir. Un des graphismes au-dessus. Ça fait plaisir. Ah ouais les visages ont été bien refaits quand même. Bon après c'est un remasterisé. Ce n'est pas un remake. Donc c'est un jeu quand même de 2012. On ne peut pas trop juger. Mais bon. À mon avis ils ont fait du bon boulot dessus. Parce qu'ils ont pris leur temps. Ce Diana s'inscrit qui manque un remasterisé. Allez go. On avance. Par contre. Les combats ce n'est plus pareil. Les boutons. Il va falloir que je m'y réhabitue. Rien à voir avec Origins et Odyssey. On est sur un bon vieux retour des anciens assassins. Oh. Il n'y avait pas le tag à l'époque. Un instant après, Alice au Pays des Merveilles était à la poursuite du lapin dans le terrier. Sans songer une seule seconde comment elle en sortirait. La pomme des denes. L'une des pommes d'éden. Ah non. Pour courir c'est ça. Juste à maintenir mon enfoncé. Ah non. Non ça ne marche pas. Ouais. Je vais peut-être aller là déjà. Je crois que cette fois on y est. Bon comme je l'ai dit au début. Je ne suis pas trop fan du début. Je préfère qu'on incarnera Connor. Mais bon. Avant d'incarner Connor on a quand même pas mal à faire. Même si le début est sympa. Mais moi ça me saoule. C'était mon Connor que je kiffe. D'ailleurs c'est l'un des seuls assassins où on va jouer l'assassin d'enfant jusqu'à qu'il devienne adulte. Ça c'est cool. C'est cool. C'est cool. C'était pas aussi joli à l'époque. Même si le jeu était très beau à l'époque. D'ailleurs ça nous avait tous étonné. Il était vraiment très beau. Sur PS3 à l'époque celui-là. Après ça s'inscrit avec Ezio. Celui-là ça avait vraiment été une claque graphique. Puis c'est le premier assassin qui était vraiment fluide à pouvoir grimper dans les arbres et tout. Tout a commencé là. La chasse et tout aussi. Les premières batailles navales. Ça y est. Il est en train de... Et c'est reparti. Et c'est reparti. Et il refait une crise. C'est ce monde. Tu nous entends ? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le temple a déclenché un effet de transfert. Tu t'es évanouie et tu es rentré dans un état d'amnésie. Alors bien entendu, vous m'avez collé dans l'animus. Au lieu de... Je sais pas moi. Vous assurer que j'allais bien ? Tu ne courais aucun danger. En plus le temple a l'air de communiquer avec toi. Et je ne voulais pas risquer de rompre la connexion. Du moins, pas avant de savoir ce qu'il veut. Ouais. Je vois le genre. Fils, je... Non, non, c'est bon. J'ai compris. Et je sais ce que je cherche, au fait. C'est une clé. Mais je sais pas où aller. Ça doit être pour ça qu'elle a déclenché l'effet de transfert. Elle ? C'est Junon. C'est... C'est elle qui me parle. Ah ouais, c'est parti. D'accord, Desmond. Pendant que tu visitais Constantinople, on a récupéré une mise à jour de l'animus. J'aimerais faire quelques petits tests, histoire de m'assurer qu'il n'y a pas de pépin. D'accord. Dis-moi ce que je dois faire. On va commencer doucement. Rejoins le marqueur là-bas. Ouais, maintenant, foncez pour courir. J'essaie. Très bien, Desmond. Entraîne-toi à escalader ces objets. Bonsoir à toi, Mimi. Bienvenue sur le live. Allez, grimpe. Traverse ce petit parcours d'obstacle ou pas de course. Trop facile. Ouais, il est fluide quand même. C'est une contrainte. Ce sont des objectifs optionnels qui accroissent ta synchronisation. Très bien, Desmond. Suis les instructions à l'écran et tue les deux templiers. Tiens. Bouffe ça. Et si c'est juste de sauter de l'autre côté. Oui, c'est vrai. C'est une question d'habitude. Reprends d'habitude. Et là, normalement, on devrait entamer le début de l'histoire. La synchronisation a fait un bon niveau. On devrait pouvoir reconstruire l'univers. On va enfin savoir ce que se sent l'attentatoire. Rue de réveil, trouve obtenu. Sir ? Sir ? Tout va bien, sir ? Oui, tout va bien. Je réfléchis si il n'y a rien de plus. N'oubliez pas votre invitation. Master Barch vous rejoindra à l'intérieur. Merci. Où dois-je vous attendre quand vous aurez terminé ? Juste devant l'opéra. Et ne traîne pas. Je ne compte pas rester ici très longtemps. Je m'y rends tout de suite. Tiens, les SMMOLs, ils se voient mieux. Ils ne sont plus blancs. Maintenant, ils ont une autre couleur. Ça, c'est bien. On les verra mieux dans les décors, quoi. Séquence 1. Mortel Performance. Lancez la mission. Mais c'est parti, hein ! Votre invitation. Puis-je prendre votre manteau, monsieur ? Je crois que c'est en Balek. Allez, go ! Nouvelle mail reçue. Mesdames et messieurs ! Nous vous prions de bien vouloir en retard. Ah oui, ils ont aussi modifié le fait de pouvoir assassiner... Ils ont amélioré les assassinats discrets. Parce que c'est vrai qu'il était vraiment basé sur le bourrin aussi. On pouvait assassiner discrètement, mais c'était pas... C'était plus pareil. Là, ils ont remodifié pour qu'on puisse autant s'amuser discrètement que le bourrin. On verra ça. On va tester. Bonsoir, Etam. Reginald ? Etam Kinoé. Tu n'imagines pas à quel point je suis heureux qu'on rejoue cette oeuvre ? Que j'apprécie tout particulièrement. L'as-tu déjà vue ? Une fois, mon père m'a emmené la voir quand j'étais enfant. Mais je ne m'en souviens guère. Et je sais pas si je n'aurais pas refait quand même. Non, je n'ai bien peur. Ne perdons pas de temps. Le vois-tu ? Vision d'Egg, le moment de devoir actuer. Bingo. Il est dans l'une des loges, là-haut. L'escalier est gardé. Il va falloir trouver une autre voie. C'est déjà fait. Ça m'a toujours fait rire au début, parce que je joue à l'escalade, mais personne ne le voit, alors que là, avec tous les éclairages qu'il y a, et tous les gens qui sont présents, ça vous allez voir. Excusez-moi, pardon. Ouais, j'ai pas douté qu'il disait un truc comme ça. Je le connais trop par cœur, ce jeu. Putain, c'est pas mon préféré pour rien. Alors, ça, c'est vachement discret. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais genre, il n'y a pas personne qui le voit. Non, non. Ouh, les gars, je suis là. Surtout, vous ne dites rien, vous ne me voyez pas. Moi, je vous vois, mais vous, non. Genre. Genre, mec, tu n'as pas plus de discret. Je suis là, c'est parti. On crochète la sérieur au calme. Ah oui c'est vrai. Ah il va tout casser là. Encore plus de bruit. Niveau discrétion c'est pas le top là. Et voilà nous sommes à notre cible. Je suis nerveux. La carré normalement. Bingo. Ouais t'as été gaulé par le gosse. Par contre le gamin est toujours aussi moche. Encore plus lé je crois. On va voir ce baril là. Marche rapide. Là il se prend un placage voilà c'est là. Ah 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 ah. On va voir ce baril là. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est le plinceau d'Osharing Carnes. Pour le moment c'est le fils d'Edward Kenway le pirate. Parce que dans l'heure chronologique en fait elle s'inscrit 4 Black Flag se passe avant elle s'inscrit 3. Mais elle s'inscrit 3 est sortie avant Black Flag. Pour ceux qui n'auraient pas suivi les épisodes. Et vous allez comprendre pourquoi on joue lui et le lien qu'il y aura avec Connor. Vous découvrirez bien assez tôt. Et voilà on est parti ni vu ni connu. Et comment est-il Opéra ? Il était plutôt ennuyeux à dire vrai. Souhaitez-vous que nous y allions ? Oui. Fleet et Bright. À votre service. C'est fascinant. Messieurs, j'ai entre les mains une clé. Si nous en croyons ce livre, elle nous ouvrira les portes d'une salle construite par ceux qui étaient là avant. Ah oui. Ceux qui ont régné sur le monde avant de le détruire. Savons-nous au moins ce qu'on y trouvera ? Peut-être un savoir. Peut-être une arme. Ou une chose si mystérieuse que sa conception et son usage nous échappent encore. J'ignore de quoi il s'agira, c'est un mystère. Ces précurseurs demeurent une énigme. Mais une chose est certaine. Ce que recèle cet endroit sera pour nous tous un atout des plus précieux. Ou pour nos ennemis, s'ils devaient nous devancer. Impossible. Ils ont travaillé sur les expressions des visages. C'est plutôt cool. C'est pas mal déjà. C'est un vaste terrain à couvrir. Et prendre possession de ce qu'elles recèdent. J'en ferai mon devoir. Mais une tâche de cette ampleur ne pourra être accomplie par moi seul. Bien entendu. Sur ce papier, tu trouveras les noms de cinq sympathisants à notre cause. Chacun dispose d'un talent aussi unique qu'il te sera utile. Avec eux à tes côtés, rien ne pourra t'arrêter. Bien. Il ne me reste plus qu'à partir. Je savais que nous pouvions compter sur toi. Tu embarqueras pour Boston. Le navire lève l'ancre à l'aube. Bon voyage, Etam. Fais honneur à notre ordre. Séquence 1 Mortel Performance. Mission accomplie. Nous sommes en mer! Au sort atlantique. Deuxième jour. En plus, il va rester un moment en mer. En plus, y'a rester un moment en mer. D'accord. L'air du large me fera du bien. Montez sur le pont supérieur, ça marche, on y va de suite, de ce pas. Voyons voir un peu à l'extérieur, ce qu'il se passe. Alors des caillis de violence. Tu en es vraiment certain ? Bien sûr, est-ce que je t'ai déjà menti ? Non, mais ça fait pas beaucoup aux autres. Aie confiance mon ami. Tu verras. Eh bien, on dirait que notre prestigieux invité nous fait l'honneur pour sa présence. Tu devrais regagner tes quartiers. Les Mouviettes n'ont pas leur place sur le pont. Les Mouviettes, ils cherchent la merde. Et pourtant vous êtes là. Allez, boum. Tu vas prendre une branlée mon gars, tu vas prendre une tol. Ah, il s'est lent. Bon, je t'ai séché en deux deux. Regarde-moi ce petit tyran. Qu'est-ce qu'il croit ? Qu'il peut s'amener ici et jouer les seigneurs ? Ça va les gars, ça suffit. C'est le capitaine des voies. Qu'il aille au diable le capitaine. Et toi aussi Nils. T'es dans quel camp pour dire ça ? Tiens, je t'ai séché en un coup. Terminé. Passe-toi. Allo, suivant. Qu'est-ce qu'il y a là ? Je suis prêt à remettre ça. Fort peu judicieux. Pourquoi ? Tu crois que j'ai peur de toi ? Non. Mais vous devriez. Vous savez pas à qui vous avez affaire là. Est-ce que je t'avais dit ? Oh, tiens ! Oh, le trichet, elle a sorti une laine. Oh, mais c'est pas grave, elle veut être désarmée, petit gars. Oh non, c'est rond et croix, je crois, non ? Ouais, c'est ça. Ah oui, je l'ai oublié. Faites-tu pas le poids, votre couteau ? Ah, je l'ai oublié. Tiens. Voilà votre couteau. He he. Faites pas le poids, vous faites pas le poids. Je ne vous apprécie pas, monsieur Fianway. Depuis que vous êtes à bord, je n'ai eu que des ennuis. Je n'en suis en aucun cas la cause, capitale. Comment vous êtes-vous ? Vous êtes un chef mesquin, irascible et cruel. Je comprends pourquoi votre équipage vous méprise. Hum. Ça, c'est dit. Écoutez, peu m'importe votre avis. En fait, j'ai besoin d'aide. Ah, quelle ironie. Tu ne m'apprécies pas, mais il faut que je t'admène. On va à plus qu'une utinerie se prépare. Mon dieu, c'est surprenant. Je ne peux me fier à mes hommes. Vous seul pouvez m'aider. Donnez-moi une raison de le faire. Si mon équipage me trahit, vous n'aurez plus aucune chance d'arriver vivant en Amérique. Alors, que décidez-vous ? Si ce que vous dites est vrai, alors je n'ai guère le choix. Merci. Je crois qu'il est choqué, mec. Je crois qu'il est en mer, le type, déjà. Non. Monsieur Kenway. Capitaine ? Non. Quoi qu'il mijote, je crois qu'ils vont bientôt passer à l'action. Il est temps que je m'en occupe. On va limiter la perte de santé au moins de 10%. Ok. Enquêtez sur l'équipage. Ça marche. Il a encore réduit nos rations. Tu dis qu'on n'a pas assez de vivres pour manger autant. On va parler aux gens qui sont là. On va parler aux gens qui sont là. Toi, apparemment. Tu m'as l'air d'être quelqu'un de rancunier. Il fallait pas jouer les caïds comme ça. Oui, mon petit bonhomme. On joue les bras et après, on regrette. Toi, t'as rien à me dire, du con de la chauve. Vous avez bien corrigé les grèves du Quill. Ce n'était pas par plaisir. Je sais. Aussi crétin l'un qu'autre. J'en oublie mes manières. Louis Mills, ravi de vous rencontrer. Et Pam Kenway. Alors, devrais-je surveiller mes arrières ? Les gants ont dû comprendre la leçon. Ils sont plus commodes d'habitude. Mais disons que les dernières traversées ont été un peu... rudes. Le capitaine rongue sur les rations et la paix. Et il prend des cargaisons dangereuses. L'équipage a l'énergie ravie. Y a-t-il de vraies raisons de s'inquiéter ? D'habitude, non. Mais le capitaine devrait revoir la manière dont il traite ses hommes. Le message a l'air clair. C'était pour dire ça, c'était pas la peine. C'était la ? Mon brave, j'ai des questions à vous poser. Tant mieux pour vous, mais j'ai pas le temps de bavarder. J'ai rien d'intéressant à dire. Si vous voulez des nouvelles, allez voir le pisteau ou le docteur. Tout le monde cause avec eux. J'ai. Ah, tu vois que t'avais des choses à dire. Ça a été rapide, mais au moins. Je m'en renseignais, c'est bien. Ouais, le cuistot. Ça, ça va. Pas de service avant deux heures. J'ai quelques biscuits sous la main si vous mourrez de faim. En fait, je viens vous poser une question. Quel genre ? Certains hommes ont-ils un comportement étrange ? Ont-ils tenu des propos plutôt inhabituels ? Les matelots se plaignent des rations, comme si j'y pouvais quelque chose. Mais à part ça, j'ai rien entendu. À votre place, j'irai voir James. Il est toujours au courant de tôt. Et où puis-je le trouver ? Il est juste derrière vous. Le gars assis sur le tonneau. Êtes-vous James ? Ouais. Ouais. Et Tom Kenway. Ravi de vous rencontrer. Je sais qui vous êtes. J'aimerais vous poser quelques questions. Je m'y attendais, mais pas ici. Suivez-moi. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Avez-vous vu ou entendu des choses inhabituelles depuis notre départ ? Y a-t-il une raison de s'inquiéter ? J'ai vu certains matelots se réunir sur le pont, en pleine nuit. Je n'ai pas vraiment entendu ce qu'ils racontent, et je n'ai aucune idée de ce qu'ils manigrissent. Mais à mon avis, ça annonce rien de bon. Ont-ils l'intention de se mutiner ? Tout ce que je sais, c'est qu'il déteste le capitaine. Miles a tenté de les calmer, mais c'est sûr qu'il n'arrivera pas à grand-chose à vivre tout seul. Merci pour ces informations. Tout ce que je veux, c'est arriver en vie dans les colonies. Merci. Bonsoir, monsieur. Tout va bien ? La nuit est calme, comme je les aime. Que faites-vous sur le pont ? Une simple envie de me dégourdir les jambes. Rien de plus. Regardez où vous mettez les pieds. Le pont est un endroit dangereux la nuit. Oh, qu'est-ce que c'est ? Quelqu'un jette des barils à l'eau. Mais pourquoi ? C'est ce que nous allons découvrir. Mais ouais ! Il va falloir redescendre. Oh, ça fait bizarre, la jouabilité. Ah oui, c'est vrai. Attention, il faut passer dans les escales. Sinon, ça va. Vision d'aigle. C'est là. Très étrange. Très étrange. Attention, combien de temps, maire ? 33ème jour. Du nouveau ? Chaque nuit, c'est la même chose. Je patrouille un secteur, mais ils jettent les barils depuis un autre endroit. Je vais devoir recruter une autre paire d'yeux. James peut-être Mills. Mais pourquoi faut-il ça ? À mon avis, ces barils servent de repère. Ils laissent une piste. J'ai bien peur que ceux qui nous suivent n'aient l'intention de... n'avis en vue ! Et voilà. Il se prépare à faire peur ! Tout le monde à son poste ! Armez-les ! Attention ! Touchez-vous ! Touchez-vous ! Un coup de semence ! Ils ne veulent pas nous couler ! Non, mais ils nous abordent. Ah voilà. Tous aux pièces ! Au poste de combat ! Descendez au pont inférieur ! Pourquoi ? Laissez-moi aider à défendre le navire ! Vous savez créer une voile ? Charger un canon ? Vous battre en mer ? C'est ce que je pensais. Alors retournez dans votre cabine. Vais-je devoir vous faire escorter ? Attention, ça va se compliquer. Et vous montez sur le pont. Un navire s'apprête à nous aborder. C'est curieux. Il n'y a aucun signe de mutinerie. Ça n'a aucun sens. Aussi, au contraire. Que voulez-vous dire ? Tu pensais pouvoir fuir Londres si facilement après ce que tu as fait à l'Opéra ? Et voilà. Qu'on ne le remarquerait pas ? Qu'on ne te ferait pas suivre ? C'est donc de cela qu'il s'agit ? Oui, c'est toi qui veux là. Rends-toi, et je vais irer à ce qu'on me traite avec honneur. Si tu veux me traiter avec honneur, donne-moi une lame. Es-tu vraiment sûr de vouloir te mesurer à moi ? Bien sûr. Allez, approche mon petit. Je vais te faire de toi qu'une bouchée. Tu vas prendre des tournois dans la gueule. Je vais t'encastrer la tête dedans. Normalement, je peux si j'esquive là, je crois. Oh merde ! Allez, c'est vrai qu'il semblait que je peux le... Tiens ! Ferme-la ! T'es sérieux ? Je ne peux pas attaquer avec le sol, en fait. Allez, viens ! Putain, mais je peux pas attaquer avec le sol, c'est nul. Deuxième tonneau. Tu le veux ? Mais genre, je t'ai hé. Mec, je t'ai contré à la base. Sauf qu'à la base, je voulais l'envoyer là, contre le... Allez, approche ! Tiens ! Putain, pourquoi ça n'a pas marché ? J'ai perdu un peu la merde, hein. Tu m'as habitué aux autres, maintenant. Pourquoi tu me le jettes directement ? À la base, non, tu le contre et après tu l'attaques. Je vous ai dit de rester en bas. J'ai obéi à votre ordre, mais Mills m'attendait dans la cale. C'est lui qui a attiré ce navire. Il n'y a pas de mutilerie, il a agi seul. Que veulent-ils ? Moi. Alors qu'ils vous prennent ? Vraiment ? Ils vont nous rattraper. Nous ne pouvons rien y faire. J'ai peut-être une idée. Vous voulez que nous voguions vers la tempête ? C'est notre seule chance. Je me refuse. Alors je le ferai. D'accord, j'oblige. Ah bah, hey, qu'elle a sorti la lame, tu m'étonnes. Dans la journée. C'est pas aussi attentif. Ils vont s'occuper de ces grilles. Je vous avais dit que c'était de la folie. Pas calme. Je vais me charger de votre voile. Allez, vite, vite, vite. Oh putain, ça a pété elle-même. Oh, ça a pété. Oh, il faut grimper, là. mais non pas là oh putain t'es sérieux je suis tombé oh bah c'est bien la première fois que ça m'arrive de tomber ma jouabilité je m'habitue au système de caméra on appuie que sur un seul bouton pour grimper et sauter j'ose ne plus y aller en cours oh merde lui il est dans la merde là-haut j'arrive la porte est trompée je glisse la flic 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 Des mouettes ? Préparez-vous à accoster, matelot ! Accoster ? Il n'y a aucune terre en vue, juste cette brume. Les cris des mouettes en disent long ! Grimpez au mât et voyez par vous-même ! Fait chier ! Grimpez au mât pour voir s'il y a une cote ! Fait chier ! Et voilà ! La musique... Eh oui ! T'es arrivé, enfin ! Ubisoft présente... Assassin's Creed III ! Ah oui, en fait, il a vachement épu le brouillard, effectivement ! Voyage vers le Nouveau Monde, c'est quand même ! ... Chaque ! ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oui, c'est bien moi. Tu es affecté auprès d'Edward Braddock, n'est-ce pas ? Oui, mais il n'est pas encore en Amérique. Je me suis dit que... Eh bien, jusqu'à son arrivée, j'ai pensé que... Allez, allez, pars. Pardonnez-moi, monsieur. Monsieur, j'espère pouvoir étudier auprès de moi. Si je dois servir l'ordre, je n'imagine pas meilleur mentor. Oh, misère. Tu es bien gentil, mais je crains que tu ne me surestimes. J'en doute, monsieur. Par ici. Boston est une ville assez animée. Il y a toutes sortes de choses à voir et à faire. Une fois installé, je vous invite à en parcourir les rues. Qui sait ? Des opportunités se présentent peut-être. Attends un instant. Je dois faire des achats avant de poursuivre. Je vais en profiter pour aller chercher nos chevaux. Ok, mais va donc afficher la carte du monde. Ouais. Il faut que j'aille là. Benjamin Franklin. Vous semblez soucieux, mon ami. C'est parce que je le suis. Grandement, en fait. Que s'est-il passé ? J'ai été détroussé par les crapules. Et même si j'ai réussi à récupérer mon bien, il est en miettes. Vous parlez de ce livre ? Ce n'est pas un simple livre, mais un almanac. Mon tout premier. Benjamin Franklin. Je suis ravi de vous rencontrer. Etam Kenway. Vous venez d'arriver à Boston. Comment le savez-vous ? Vous témoignez encore d'une certaine vertu. Vous arrêtez ainsi pour aider un furustre. Pardonnez ma franchise, mais vous semblez vif et alerte. Si vous trouvez les pages manquantes, je vous récompenserai. Écoutez, je ne sais pas si... Je n'ai rien, mon bon. Si vous avez eu le temps, parfait. Sinon, j'en ferai mon deuil. De toute manière, je ne peux rien en tirer dans cet état. Mais si vous parvenez à le reconstituer, vous me trouverez dans cette boutique là-bas. Trouver un magasin général et collecter les pages. Ok. Si je commence à faire tout ça maintenant, avec lui... Pour télé-lettres à Boston. Pour télé-lettres à Boston. Il y a une. Il y a deux. Il y a deux, trois. Et la quatrième. Il se trouve là-bas. Et la quatrième. Ouais, j'ai gagné 500 en monnaie, c'est cool. Allez, on va en magasin général. Et voilà. Bonjour, monsieur. Achetez les objets. Arme à feu ou arme normale. On va acheter une épée normale. 3350 en fond et ça coûte 700. Dégâts 2, vitesse 4, combo 3. Ok. Et on va s'acheter une énorme à feu. Ah oui, 2000 quand même. Maintenez R20 pour ouvrir la route des armes et utilisez L, une session et l'épée. Ah oui, ils ont mis des trucs jaunes maintenant autour pour voir. Ça a été modifié ça aussi. Ok. C'est bon, je l'ai fait. Je l'ai fait. Ah, le pistolet, d'accord. Il faut que je le fasse pour le pistolet aussi. C'est en sérieux ? Ok, ça marche. Ah, il s'écroît pour monter. Nous allons au Green Dragon, une taverne. Ses propriétaires sont excentriques, mais discrets. Et leurs chambres sont grandes. T'as-t-on appris la raison de ma présence à Boston ? Non. Master Verge m'a dit que vous me communiquerez ce que je dois savoir. Il m'a envoyé une liste de noms avec pour consigne de vous aider à les trouver. Tes recherches ont-elles porté leurs fruits ? Oui. William Johnson nous attend au Green Dragon. Que s'est-tu à son sujet ? Pour peu. Mais en voyant la marque de l'or, il n'a pas hésité à me suivre. Prouve ta loyauté à notre cause, et je te dévoilerai nos plans. Rien ne me ferait plus plaisir, monsieur. N'empêche-toi parce que je te double en fait là. Tout con. Mission accomplie. Nouvelle arme disponible dans les boutiques. Le sabre d'abordage, ok. Le sabre de cavalerie légère. Coute la française. Menteur, crapule, espèce de bon à rien. Peut-être devrions-nous revenir plus tard. Pensez-vous, mes braves. Asseyez-vous. Vous voulez à manger, à boire peut-être ? Ou peut-être bien un lit ? Nous avons déjà retenu des chambres. Ah oui. Bien sûr. Messieurs Lits et Kenway. C'est ça ? Je vais monter vos sacs. Je vais monter vos sacs. C'est-à-dire qu'il demande à sa femme. Auriez-vous besoin d'autres choses ? Non, qu'on nous laisse. Par ici. Par ici. Petite réunion. Sir, William Johnson. Enchanté. Un bon gars. Encore un peu naïf. On m'a dit que vous prépariez une expédition. Il existe un site des précurseurs dans la région. Je compte sur votre connaissance du terrain pour le localiser. Hélas, on m'a volé mes travaux. Et sans eux, je ne peux rien pour vous. Nous les retrouverons. Vous savez qui les a pris ? Mon associé, Thomas Siki, a entamé des recherches. Il a du talent pour délier les langues. Bien. Dites-moi où ils se trouvent. Et je tâcherai d'accélérer les choses. Des rumeurs mentionnent un groupe de bandits au sud-ouest d'ici. Vous le trouverez sûrement là-bas. Charles. Nous devons partir. Bien sûr. A peine arrivé, on repart. C'est cool. Le voilà. La course de Johnson. Thomas Siki ? Qui le demande ? Et Tam Kenway. C'est censé me dire quelque chose ? N'oublie pas tes manières, toi. Du calme, Charles. William Johnson nous envoie, afin que nous puissions hâter vos recherches. Il n'y a rien besoin de hâter. Et puis ravalez votre beau parler de Londres, Milord. J'ai déjà trouvé ces sales voleurs. Alors, qu'attends-tu pour agir ? Je cherche un moyen de m'occuper de cette vermine. J'ai une idée. J'écoute. Je vais tuer le guetteur et prendre position derrière les gardes. Vous deux, approchez-les par devant. Quand j'ouvrirai le feu sur eux, chargez. Les faits de surprise jouera en notre faveur. Ils auront mordu la poussière avant d'avoir compris ce qui se passe. Prenez position. Mais attendez mon premier coup de feu. Ah oui, c'est vrai que pour recharger, c'est long par contre. Et vous, fichez le camp. Pardon ? On a échoué. Un peu d'action, ça fait plaisir. On peut toujours tuer aussi rapidement, ça, c'est cool. Pas de survivants. Pas de témoins, putain. On va faire péter la porte. Effectivement, pas de temps à perdre. Ils n'ont pas été si bien abrités, là-dedans. J'avoue, ils sont tous morts avec l'explosivant. Je parais que ça vaut pas mal d'argent. Tu pilleras après que nous aurons trouvé les... Moi, tu le ramasses ou pas ? Enfer. Qui veut, lui ? Posez vos armes. Et je vous laisserai peut-être la visseau. Je vous retourne votre offre. Mon seul but est de restituer ce coffre à son légitime propriétaire. Il n'y a rien de légitime chez Johnson. Je m'impatiente. Vous êtes deux, on est trois. Moi aussi. Ah non, vous êtes trois. On va faire close. Puisque j'ai bien fait. Vous n'avez que faire de livres et de cartes. Pour qui travaillez-vous ? Il ne se montre jamais. Il nous contacte par lettre. Mais il fait toujours rubis sur l'ombre. Eh bien, tout cela est terminé. Vous pouvez l'annoncer à vos maîtres. Ils voudront savoir qui vous êtes. Ils voudront savoir qui vous êtes. Inutile. Ils le savent. Vétame ! Celui-là est encore lesté de plomb. Vous devriez le récupérer. Votre arme est à court de mal. Mais ce n'est pas Ikki ou Oli. Ok. J'ai plus le temps de lire. On va prendre l'avance. Attention ! Veille bien sur le coffre, Charles. Je m'occupe de ces pervilles. On ne peut pas le tuer. C'est nul. Les couleurs sont plus vives quand même. C'est plus joli. C'est quoi on dirait des filles à se relever ? C'est quoi tu tires pas ? ? Ils sont nombreux là-bas. Tiens, ferme-la toi ! Toi aussi ! Toi aussi ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi que nous en avons fini, Ricker ? Voilà ! Après ça, M. Johnson va devoir me doubler mes gages, s'il veut que je reste à son service ! Ça, c'est un problème ! Voilà votre coffre ! Merci, Master Canway ! Maintenant, dites-moi ce que vous cherchez ! Les images sur ta mulette, vous sont-elles familières ? Notre but vous a-t-elle montré quelque chose qui y ressemble ? Ça semble d'origine Kanin-Gehaga ! Pouvez-vous l'associer à un endroit précis ? Je dois savoir d'où elle provient ! En consultant mes travaux, sans doute, je vais m'y atteler ! Thomas ? Quoi ? Prends une chambre ! Et aussi un bain ! Nous allons rester ici quelque temps ! Ah, il y a un truc que j'ai échoué ! Ah ouais, parce que je n'ai pas tué avec les armes à feu ! Toutes, ok ! Au suivant ! Bonsoir messieurs ! Oh ! Allons Charles, il est plutôt attaché ! Hé ! Catherine ! Au travail ! Viens par ici ! Verse-moi un peu à boire ! Que donnent vos recherches ? Mes calculs et mes cartes ne suffiront pas ! Et vos contacts sur les indigènes ? Ils ne parleront que si nous gagnons leur confiance ! J'ai ma petite idée pour réussir ce coup-là ! Un homme capture des indiens pour en faire des esclaves ! Si on les sauve, ils nous aideront, c'est sûr ! Sais-tu où sont ces esclaves ? Je crois pas ! Benjamin Church le saura ! Il est toujours au courant de toi ! Et il est sur votre liste ! Et dire que je me demandais encore qui recrutait ! Bravo, Charles ! Heille ! Heille ! C'est parti ! Oui, c'est parti ! J'ai séquence 2, le chirurgien. Merveilleux. Voyons, c'est comme ça qu'on rentre chez les gens ? J'ai l'impression que nous ne sommes pas les seuls à chercher Monsieur Church. Bon sang, qui sait où il peut être ? Qu'allons-nous faire ? Le retrouver. Viens. Je vais te montrer. Espionner les voisins du Beach Church depuis une cachette. Ah, ils expliquent, ok. Ouais, c'est bon. Oyez, oyez ! Le combré d'Albany a unifié 7 ans. C'est bon qu'une spandaleuse pour un homme promis à devenir chirurgien. Mais il se passe sa vie à faire la noce. Au fait d'un tel spectacle, les parents de Benjamin se sont mortifiés. Je devrais peut-être envoyer quelqu'un à sa recherche, avant que sa réputation soit irrémédiablement souillée. On ne peut pas être d'une personne qui a été d'une personne qui a été désigné. Mon argent se partite au nord-est, sans doute à l'improcheche. Tarder n'est pas d'une autre lieuse perdition. Commence par interroger les gens dans la rue. Je vais prendre de la hauteur. Grimper sous l'église ou synchroniser, ok, ça marche. All right, up. Allez, il y a un peu Et voilà, première synchronisation du jeu Je vais demander aux prières, mais personne n'a rien vu Bien entendu, ça de mentheur Bah, que puis-je faire ? Les susillés, ils se mordent bien des menaces Les actes en disent plus long que les mots Il n'y a qu'à en arrêter un Les autres comprendront Si on en arrête un sans motif, ils vont se dresser ces deux Cette ville n'a vraiment pas besoin d'une campagne publique contre les abus de pouvoir Alors oublions tout ça Les meurtriers s'enfuient et les seuls à connaître la vérité préfèrent se taire Si cette ville est fière de protéger les gredins, qu'elle en paie le prix Analysez les indices pour réduire la zone de recherche Oui, ça marche Oui, ça marche On a fait une espionnée conversation d'un groupe de guerre d'un mouvement 100% réussite Ça marche Les nouvelles de notre époque pour le Boston Weekly Advertiser d'aujourd'hui. La vie à Church est peut-être réglée d'une manière augmente. Je ne l'en dis pas, il va passer un seul moment. Qu'est-ce qu'il va lui faire ? Certainement rien de bon. Cutter est allégué. On va chercher un emprunt. D'après Squeezie, quand Cutter travaille, les gens ont tendance à hurler. Je pense qu'il vaudra mieux éviter d'acheter de la viande demain. Oui, bonne idée. On va s'assurer sur le banc. J'ai eu mon compétitif. Selon eux, tout allait pour le mieux. Étrange. Ont-ils dit ce qu'il s'était passé ? Non. Simplement qu'il n'y avait rien de grave et qu'il serait bientôt de retour chez lui. Mais j'ai vu du sang. Je te demande si c'était pas plus grave qu'il le prétendait. Où l'ont-ils emmené ? Vers le haut de la colise. Il y a peut-être docteur au fort. Une clé, ça marche. Dis-moi, Charles. Nous aurons bientôt retrouvé Church, comme je l'avais prédit. Si je peux me permettre, sir. Où avez-vous appris tout ça ? Ces enseignements sont obligatoires dans l'éducation que j'ai reçue. La perception est fondamentale pour notre ordre. Elle guide nos pieds et nos mouvements. Elle informe nos mains pour combattre et pour tuer. Mais par-dessus tout, elle transforme nos sens. sauf qu'à la base, c'est les techniques des assassins, quoi. Tu n'en es pas un, toi. Eh non. L'endroit est bien gardé. Il faudra être discret. Par ici. C'est parti. Merci. Ah oui, ça va être détecté, c'est vrai. Donc il ne faut pas que ça arrive, je décide de le tuer. C'est parti. 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 J'aurais pu passer par le toit. Mais bon, je voulais essayer de l'infiltration. Oula. Là, par contre, ça commence à se compliquer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'était parti. C'était parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mais là, il y a un peu plus de temps. Ah non pourquoi ils sont pas là ? On va clairement le tuer ça ira plus vite Oh en plus j'ai trouvé le bon direct Nous y voilà enfin Ils ont pas dû pas les tuer donc euh Pourquoi rends-tu toujours les choses si difficiles ? Contente toi de m'être dédommagé et je te pardonnerai cette affront Je refuse de payer pour votre protection Et pourtant tu en as tant besoin Regardons quel état tu es Quelle grossièreté Bon qu'allons-nous faire de notre ami ? Et si je lui coupais les mains ? Ce serait fini la chirurgie Ou peut-être la langue Il ne jouerait plus les commères Ou alors Je le castre Ça lui passerait l'envie de nous baiser Un choix si vaste j'ai si peur de me tromper Fais les trois Attendez un instant Silas Je vais peut-être refuser votre offre sans réfléchir Je suis vraiment navré Benjamin Mais il est trop tard Soyez raisonnable Silas Oh je crois l'avoir été Mais tu as préféré profiter de ma générosité Je ne fais jamais deux fois la même erreur Je ne sens pas capable d'assister à de tels actes de barbarie Viens me voir quand ce sera fait Tu le regretteras Silas ? Tu m'entends ? J'aurai ta tête ? Non ? Cela m'étonnerait fort Un tranché au bout du nez Pourquoi ça a planté ? C'est parce que là tu n'as pas été assez rapide Ce n'est pas de ma faute Théoriquement tu l'aurais dû l'étrangler en même temps que je l'aurais tué Et j'en suis fier Ce sont tes parents qui doivent être fiers D'avoir élevé un sauvage comme toi Tais-toi ! Il faut que je laisse venir l'inspiration Tiens Qui ? Qui est-ce que vous ? Et Tam Kenway pour vous servir Mais... Je ne comprends rien Que faites-vous ici ? Suivez-moi Mister Church Je vous expliquerai tout Il a pris un peu cher quand même Mais il a eu de la chance Il s'en sort bien au final Qu'est-ce que tu veux toi ? Oh ! Il joue où tu me pousses là ? Putain ! C'est de la chance Je suis de bonne humeur C'est bien ! Ah ! Ah ! C'est bien ! Comme Silas Thatcher Ce dandy fait dans l'esclavage ? Ne vous fiez pas à ces manières raffinées Je n'ai jamais rencontré d'hommes plus vides et plus cruels Parlez-moi un peu de ses activités Il dispose d'une centaine d'hommes Dont plus de cinquante uniques rouges Tout cela pour une poignée d'esclaves ? Mais non Il est commandant dans l'armée du roi Il dirige le fort de Southgate Il va falloir nous y infiltrer Laissez-moi y réfléchir En attendant Je vais m'occuper de notre dernier recrut Il s'appelle John Pickard Je sais où me trouver Bonsoir à personne qui rejoint le live Bienvenue Ouais c'est parti On va aller sur ce dernier Ah ça c'est les points d'observation Ah ils ont modifié ça Ceux qui sont avec les ailes pliées Ils sont pas faits Dépliées sont faits C'est cool Que venez-vous faire ici ? Nouvelle recrue Oh du bois pour alimenter le bûcher Allez-y C'est parti C'est parti Comment as-tu fait ? Rappelez-vous monsieur Je suis aux ordres du général Braddock Quand je n'oublie pas de vôtre bien entendu Un vrai pour... Un vrai pourri ce Charlie Ça va devenir un vrai pourri C'est parti Pickard le pauvre imbécile Vous vous comportez comme un traître Donnez-moi une bonne raison de ne pas vous faire tuer sur le champ Et quand comptiez-vous vous annoncer ? Où espériez-vous qu'on ne remarquerait pas votre arrivée ? Sœur Vous me laissiez m'expliquer Oh oh Mais faites donc Je suis impatient de vous entendre Je n'ai pas déserté sœur Je suis ici sur ordre du commandant Hammers Montrez-moi une lettre portant son seau Et vous échapperez à la corde Je n'ai rien de tel Vu la nature de ma mission sœur c'est... Ce genre d'ordre ne se met pas par écrit Etam Général Braddock Je ne suis pas surpris de te voir Les loups se déplacent en meute Master Pitcair nous rejoindra pour quelques semaines Et je le renverrai à son poste dès que notre tâche sera terminée L'œuvre du diable sans doute Mes supérieurs ont déjà insisté Pour que je te laisse disposer de Charles Mais ils n'ont rien dit au sujet de ce traître Je m'y oppose Edward Sois raisonnable J'en ai fini avec eux, raccompagnez ces hommes Heu heu Eh bien je ne m'attendais pas à cela Et dire que je le considérais comme un frère Que faire ? Nous chasserons si nous tentons de revenir Nous n'avons plus rien à faire ici Et la fortune... Vient de nous montrer le chemin Suis-moi Que comptez-vous faire ? Enlever Monsieur Pitcair Quoi ? Fais-moi confiance Quand je donnerai le signal Tu vas attirer l'attention de la patrouille de Braddock Et les conduire dans une impasse Oui TchÉhéhé... TchÉhéhé... Alors l'inuit j'ai pris ? Oui, les nouveaux arrivants vivent souvent dans le monde. Ils ne laissera pas passer cette chance de gagner assez d'argent pour nourrir nos enfants. Elle est grée putain ! Je n'ai pas compris pourquoi ils ne voulaient pas grimper. Je n'ai pas compris pourquoi ils ne voulaient pas grimper. Je n'ai pas compris pourquoi ils ne voulaient pas grimper. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis des voleurs et des canailles ! On ne veut pas de votre fausse guerre ! Je ne sais pas. Attrapez-le ! Je ne sais pas. Lâche-le, Edward ! Encore toi. Relâche-nous. Et John Picard, aussi. Je ne laisse personne bafouer mon autorité. Moi non plus. Passez-leur tous les fers. Ah ouais. Ah merde, on pêche-leur. Je t'épargne en souvenir du temps où nous étions frères, avant que tu ne sombre si bas. Mais si nos chemins se recroisent, je ne serai pas aussi clément. Vous êtes libre, John. Sale traître ! Vas-y ! Rejoins donc ces maudits idiots ! Et quand tu agoniseras... J'imagine que vous avez de bonnes raisons d'agir ainsi. Mais qu'attendez-vous de moi ? Je vous expliquerai tout en chemin. Pourquoi je n'ai pas réussi ? Est-ce que j'ai... Ah oui. Ah oui. Ah oui. Bon, allez, go ! Pas encore. Je l'ai dit le début. Séquence de l'infiltration de Soutgate. Messieurs, je crois avoir trouvé la solution à notre problème. Ou plutôt, c'est Ulysse qui l'a trouvé. Ulysse qui ? C'est un nouveau ? Le héros grec, tombe idiot. Ulysse. Écoutez, voilà mon plan. Vous entreront dans le fort de Silas, déguisé en soldats. Une fois à l'intérieur, nous libérerons les Indiens et tuerons l'esclavagiste. Plutôt risqué. Ça me plaît. Bien. Commençons. Tout d'abord, nous devons trouver un convoi. Le convoi ne va plus tarder. Vous attaquerez à mon signal. À vos ordres, sœurs. Agissons avec précision. Et nous les prendrons tous par surprise. Ramasser une arme. Ok. Ramasser une arme. Il va arriver là-bas aussi. Merde. Ah, mais j'ai planté de boutons. Je vais même pas laisser le temps de discuter là-bas. Dégret, je l'ai abattu. Charles, tu assureras l'avant-garde avec William. Ne laissez personne nous atteindre. Et moi, je fais quoi ? Toi, quand j'aurai besoin de vous. Nous sommes venus t'aider, ainsi que tes frères détenus au fort de Southgate. Libère-moi. Pas avant d'être entré. Je ne veux pas risquer le problème à la porte du fort. Tout ira bien. Je te le promets. Le Black Swan Hill vous offre les meilleurs plats de la ville. Sais-tu comment Silas est organisé ? De combien d'hommes il dispose ? En quoi consistent ses défenses ? Tu dois être très important à ses yeux pour qu'il t'accorde une escorte. Éton, des aînés arrivent. Toi, je vais s'attaquer ? Non. Laissez Jonathan et Thomas se charger d'eux. À vos ordres. Tu te méfies de nous. Je comprends que tu peines à m'accorder ta confiance. Tant pis. Tu vas voir ce que ça signifie. Je vais vite comprendre. Tous à l'attaque ! C'est bon. Oh là, c'est l'ombre là. Bien entendu. Donnez mon ordre et je les mets en pièces. Ils sont palaises. La voie est libre ! C'est l'un nom de mon ordre. Il est inché. J'ai vu des villes. Tant pis. Aux versages. Àux versages. Bonsoir, messieurs. Que venez-vous faire ? Livraison pour Silas. Allez-y. Tu vois, je te libère, comme promis. Maintenant, j'aimerais pouvoir... Ok. Laisse-la. Mais elle va nous trahir. Non, je ne crois pas. Quel est le plan ? Libérez les prisonniers sans se faire repérer. Et pour Silas ? La mort. La mort. Vous serez prêts, faites-nous signe. C'est parti ! Je vais jouer. Je vais jouer. J'ai pas le choix, je vais pas mettre l'écran bleu pour enlever les paramètres et déconnecter J'ai tous les amis qui se connectent Ils sont ouf C'est une réprimante, c'est si j'allant tout à l'heure Voilà qui me changera des campagnes en Europe Pourquoi croit-tu qu'il y a autant de frères ? C'est dommage Cela n'y devrait pas être une affaire promis C'est pas le théâtre d'une nouvelle guerre C'est pas le théâtre d'une nouvelle guerre Un peu de tenue, soldat Tout se doit dire que Le temps est beaucoup plus agréable Et t'es qui pour me dire ça, toi ? C'est une bonne amie de Monsieur Tatcher Oh, je... je vois Mes excuses Tâche de tenir ta langue à l'avenir Certainement, sœur, j'en peux rien vous voir Hum 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 Hop ! Genre il pète un cadenas à coup de poing quand même Faut le faire Genre il pète un cadenas à coup de poing quand même Faut le faire Qu'est-ce que deux ? Qui m'a trouvé ce poste à ton avis ? On est comme des frères Sur le bateau, c'est vrai Qu'est-ce qu'il attend ? Hum hum Putain merde Putain merde fais chier Je pensais pas qu'il allait me voir Ah fais chier Je sais plus qu'un va commencer Désolé d'arriver ici ça C'est Kater que tu m'aurais cru Tu connais Kater ? Je pense que c'est horrible Tu crois Allez, mission petit gars. Et voilà, super close. J'avais demandé une heure de calme, mais je suis réveillé au bout de dix minutes par cette cacophonie ! J'excuse qu'on me donne une explication, et faites qu'elle soit bonne ! Il n'est pas content. Boucler le fort, tuer ceux qui cherchent à s'empuyer ! Je me moque qu'ils soient avec nous, ou contre nous ! Quiconque approchera de la porte le paiera de sa vie ! C'est compris ! Reboussez-les ! La voie est libre, on retient les gardes, allez vous occuper de ce quartier ! Pas de quartier ! Reviens ! Vous ne le savez pas ! Je m'en occupe ! Pas de quartier ! Je m'en occupe ! Je m'en occupe ! Je m'en occupe ! Je m'en occupe ! Oh t'es mort, voilà ! Qui êtes-vous ? Je suis Etam Kenwe ! Vous ne me connaissez pas ! Je crois que l'individu ici présent vous est familier ! Je t'ai fait une promesse, Silas, et je compte la tenir ! Il n'a même pas laissé parler, direct ! Qu'allons-nous faire maintenant ? Attendre ! Le moins longtemps possible, je l'espère ! Tu m'étonnes ! Trofé obtenu, invité mystère ! Ah bah là j'ai deux croix rouges ! Et pourquoi donc ? Trouver assassiné général et réussir à s'infurtiser depuis un angle ! Ouais, moi je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave ! Séquence 2 terminée ! Séquence 2 terminée ! Il suit les pistes les plus ténues ! Il parcourt les rues de la ville et les forêts voisines, espérant rencontrer l'un de ceux que nous avons sauvés ! Cette nuit-là, il y avait une femme ! C'est elle qui a conduit les autres à l'abri ! Si nous la retrouvons, j'aurai mes réponses ! Alors j'attends et j'observe, dans l'espoir que ma vraie mission commence en fin ! Mouais ! Mouais ! Séquence 3 boston 1755 et Neige ! On peut y aller de l'échelle. Bonjour, Charles. As-tu retrouvé notre disparu ? On raconte qu'elle a causé des troubles non loin de la ville, dans un bourg appelé Lexington. Eh bien, c'est par là que nous commencerons. Je t'y retrouverai. C'est parti. Oh, c'est quoi cette connerie ? Ah oui, c'est vrai. On peut se téléporter, je crois, un peu. Eh oui. ... Voyager leur frontière, oui. ... Il fallait boire un coup après. ... Allez, cheval ! Ah, c'est joli en fait. Ça a bien été refait. ... 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 Ah sont là les traces Je me souviens parce que là bas j'étais censé arriver de là bas en fait Sauf que les traces je les ai pas vu Elle est là Elle pose des colliers, des pièges Restez ici Ah les loups Ah mais bien Ah bah toi dans la neige tu galères mec Tu peux pas monter aux arbres toi Je ne suis pas ton ennemi T'es pas con Connor hein Par pitié écoute moi Mais comme elle Bon sang femme écoute ce que j'ai à dire Oh les loups On va esquiver et tuer Bon sang femme Trouver la femme mystérieuse Qu'est ce que tu veux toi Qu'est ce que tu veux toi Vas-y t'es où femme Là-haut. Ma passion c'est lui Spam ! On se barre la saloperie ! Oh 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 ! Mais désynchroniser forcément ! Je me fais attaquer pas loup en même temps ! Comment voulez-vous que les loups je les élimine et que je tuive la femme ? Ma passion c'est lui Spam ! Pourquoi parles-tu comme ça ? Ah ! Si tu vas voir. Tu vas voir, tu vas voir. Es-tu un sable d'esprit ? Moi, Etam ! Je viens en paix ! Pourquoi parles-tu si l'enjeu ? Ah pardon ! Il essouffle le type ! Que veux-tu de moi ? Eh bien, je veux... Ton nom ! Je suis Godzi Tio. Quoi ? C'est un plaisir ! God... Godzio ? Appelle-moi Tio. Dio ? Zio ! Bon, dis-moi ce que tu fais ici. Comment l'as-tu vu ? Par un vieil ami. Je n'ai été marqué qu'à un seul autre endroit. Où ? Je ne peux le dire aux étrangers. J'ai sauvé tes frères. Cela ne signifie donc rien pour toi. Écoute... Je ne suis pas ton ennemi. Il y a une colline près d'ici. Retrouve-moi là-bas. Et nous verrons si tu pars au vrai. Salut, Tio ! Ils l'ont trop bien refaite, en fait. Elle est belle. Le nombre de mes frères meurent sous sa bête. Nous allons y mettre un terme. Ensemble. Que proposes-tu ? De tuer Edward Braddock. Mais pour cela, il faut d'abord le trouver. Bah, c'est mieux, ouais. Bah, disons, pour trouver quelqu'un, il vaut mieux le trouver, ouais, c'est... Ça me parait logique, en fait. Je ne te fais pas confiance. Je sais. Pourtant, tu restes. Pour te prouver ma bonne foi. Tu ne le pourras pas. Je sais ce qu'il fait, c'est frotte le cul par terre. J'en suis sûre. Et pourtant, je reste. Allez, localiser les dents, Braddock. C'est parti. Allez, go. Ah ouais, c'est vrai. La présence d'une Mohawk risque d'éveiller les soupçons, ou les mosquées. Ce n'est pas la première fois que je marche parmi ton peuple. Je sais me tenir. J'adore. Mais pourtant, ce n'est même pas à cause d'elle. J'espère. Elle n'a pas se tournant à la taverne. On dit que les Français s'apprêtent à attaquer nos positions. Je me demande comment Braddock compte riposter. Il y a déjà rejoint le camp avancé. Je crois que nos petites vacances touchent à leur pain. Ils marcheront bientôt vers le sud. Chut. Chut. Allez, on va ressortir. Il faudra essayer. Et là, c'est le drame. Je vais te faire avaler tes dents. Et tu pensais que c'était moi qui allait me faire remarquer ? C'est ça. Oh, qu'est-ce que vous voulez, putain ? Casse-toi, toi, espèce de... Putain, la table, je vais la bouffer. Et toi aussi ? Ouah, il m'a plaqué le bataire. Oh, mais ça se fait pas, c'est par tes lorqu'nez, ça ! Du coup, il a corde à linge. J'ai toujours kiffé. Tu es blessé. Euh... Ce n'est rien. Tiens. Ça devrait arrêter le sang. Ce n'était pas nécessaire. Mais merci. Mais merci. Mais merci. Nous devons partir. Retrouve-moi au camp de Braddock. Ça marche. On fera ça. Tzio. Parce qu'en vrai, c'est trop dur. On t'appelait Tzio. Sceptique, séquence 3, mission accomplie. À 100%, c'est cool. Bon. C'est loin ou c'est pas loin ? Ouais, non. Evidemment, il faut qu'il y ait de l'eau. C'est vrai. Et on va éviter d'y aller à la nage. Parce que l'eau, elle n'est pas du tout chaude. Enfin, une hypothermie, c'est le meilleur moyen. Les chevaliers ne vont pas en plusieurs loups. Quelle connerie. Ah, et en plus, celui dans la neige, il a du mal à courir. Voilà, ça va encore. Mais là, ça va plus. Quelle merde. Quelle merde. Oh, putain. Ouais, ouais, ouais. Nage. On va se l'épeler, quand. ouais ils sont bientôt arrivés oris on y croit salut tchio l'exécution est primordial utilise la tempête pour t'approcher sans te faire voir ton courage s'envole jamais mais je vais devoir me montrer prudent tu peux y aller je reste ici faire le guet ne tue aucun garde à l'aide d'une arme ce chariot va m'aider ah oui c'est vrai pêche toi et pêche toi qui a-t-il là-dedans ? je veux un inventaire complet comme tu voudras voyons le baril de sel 12 livres de porc 10 livres de boeuf 12 ans de 2 16 roues de fromage qui vient pas de France rassure-toi 5 bouteilles de whisky quelques douzaines d'uniformes neuf des bottes et des pièces de cuir des couvertures du foin pour les chevaux quoi d'autre ? c'est tout y'a rien d'autre c'est déjà pas mal hein ? voilà comment rentrer tranquillement son canon va nous créer des problèmes je devrais sans doute les saboter je devrais sans doute les saboter policier ok ça marche la plus je dois pas utiliser d'armes si je veux faire à 100% le général Braddock a détruit l'Europe il n'y aura pas de crèves pour ça ? pourquoi George ? pourquoi refuse-t-il ? il prétend qu'une solution diplomatique ne peut convenir que laisser les français se replier ne ferait que retarder une guerre inévitable une guerre où ils auraient l'avantage il n'a pas vraiment tort même s'il me peine de l'admettre mais ne voit-il pas le danger ? je partage votre avis croyez-moi aussi loin de chez nous avec nos forces épargnées pire je crains que Braddock ne soit aveuglé par sa sorte de sang il met nos hommes en danger et je refuse que des familles soient détruites rien que pour satisfaire l'honneur du bulldog où est le général ? il rallie les tristes avant de gagner Fort Duken je suppose ? certainement ce déplacement prendra du temps il y a une copie des plans dans la tente de commandant si vous voulez les voir au moins il sera bientôt fini j'ai essayé cette carte me sera très utile voilà ça c'est fait oh mec il faut que je m'emprouve doucement j'ai peur qu'il me grille là si j'y vais s'il se retourne au moment j'ai peur qu'il me grille là la carte est là-bas ma carte est là-bas on va aller savoir bouti les canons Voilà, et un sur deux Alors le canon il est là bas et ça c'est pour s'échapper, ok Ah oui c'est vrai putain il y a des gardes là aussi Ouais la clique m'a entendu, nickel Quoi ? George Washington est mort ? D'où il est mort ? J'ai même pas de lame secrète Je suis au point, c'est n'importe quoi N'importe quoi Ces canons vont nous créer des problèmes Je devrais sans doute les saboter Ah ça veut dire que j'ai déjà fait l'hort là bas, ah non il faut que je le refasse C'est parti ! 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 Échappez-vous du fort, ok, ça marche Merde ! Et là bas ils sont plusieurs en plus ! Ils sont deux ! Oh plus que ça même ! Si ils se sont barrés par là bas ! Ils sont tous seuls ou ils sont deux ? Je sais pas du tout ! Tout seul apparemment ! C'est parti ! Allez go ! On va voir Tio ! Rassemble tes hommes ! Je vais avertir les miens ! Je te dirai qu'on viendra à l'heure d'attaquer ! Allez c'est reparti ! En mode galère dans la neige ! Hop les cheval ! Ils m'ont pas du tout les chevaux là en l'eau ! C'est chiant ! On peut casse-couille ! On peut casse-couille ! ibo ? Générique ... ... C'est parti. Allez, allez, allez ! Jamais été aussi casse-couille de se déplacer dans un assassin. A cause de cette neige là. Du moins avec lui c'est chiant. Vivement Connor moi je vous le dis. Même si c'est bien avec lui le début mais c'est pas mon préféré. C'est l'histoire de Connor qui nous intéresse. Oh putain. Cinq mois plus tard. Ah oui quand même. Les copains bourrés lui aussi. En plein travail je vois. Mais comment ? Le moment est venu. Nous sommes au nord. Rejoins-moi là-bas. Au nord c'est bien mais... Monsieur. Il est temps. Il est complètement bourré l'autre. Ça va pas te gagner. L'autre il est pas du tout en état. Si ça fait cinq mois qu'il boit le type. Avant c'était le froid. Maintenant c'est satané chaleur. Ah oui. Avant on était en hiver mais là on est... Au printemps... Eté. Eté je crois. Je crois qu'on a pris le temps. Je crois qu'on a pris le temps. Partie terminée son service auprès de Vrador. Exactement. 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 Elle est là. Si c'est le cas, Charles le censira et prendra la fuite. C'est un jeune homme fort perspicace. Quand ce sera fini, j'irai une semaine à New York. Il est grand temps que je découvre la ville. Ces bouteilles de whisky et ces dessous féminins. Ouais bon ferme-la. Et voilà c'est parti. Bonjour messieurs. Tous ces hommes sont de tribus différentes. Unis par leur désir de chercher Braddock loin d'ici. Les Abenaki, les Lénapé, les Shone. Et toi ? Qui représentes-tu ? Moi-même. C'est déjà pas mal. Qu'attendu de moi ? Nous aiderons les autres à se préparer. Suis-moi. On a du mal à te faire confiance pour le moment. Mon coucou. Et après... Et après ça va être une longue histoire. D'amour et d'eau fraîche. Tout va bien mon général ? Je savoure l'instant, c'est tout. Beaucoup se demandent pourquoi nous sommes venus si loin à l'ouest. Sur ces terres sauvages où la nature est indomptée. Il n'en sera pas toujours ainsi. Un jour, nos possessions ne nous suffiront plus. Et ce jour approche à grands pas. Nos populations auront besoin de place pour croître et prospérer. Autrement dit, il leur faudra des terres. Les français l'ont compris. Et s'efforcent de nous en empêcher. Ils ceinturent notre territoire, bâtissent des forts et forgent des alliances. En attendront le jour où ils resserreront la corde sur notre gorge. Nous ne nous laisserons pas faire. Il faut trancher la corde et les chasser. C'est pour cela que nous sommes venus jusqu'ici. Leur donner une dernière chance, partir ou mourir. Ouais ouais. Il est temps d'attaquer. Non. Disperser cette expédition ne suffira pas. Nous devons tuer Braddock, sinon il reviendra c'est certain. Je vais me déguiser en soldat et remonter jusqu'à lui. Ton embuscade m'offrira l'occasion parfaite de lui porter le coup fatal. C'est bien dit ça, c'est bien dit. Allez c'est parti. On attend ton signal. Nettoyer le cléant des éclairs. Subliminer 0 sur 1. Tuer du militien sans causer de conflit. Ah oui c'est vrai. Oh mais c'est raté. Après 1 sur 2 ça va. A la base ils n'étaient pas censés me repérer quand même. Après je vais essayer de les tuer mais bon. Ah non en fait j'ai réussi. Je crois. Ah ouais ça va être chiant ici c'est vrai. Avec le coup d'ébidon et tout là. Pas d'étonnant plutôt. Salut petit con. Salut Connor. Surprise. Et toi. C'est moins agréable qu'on l'arme a changé de nous. Attention. Ça c'était pas prévu ça. Ça c'était pas prévu ça. Salut. Ça c'est pas prévu. C'est pas prévu. Ça c'est pas prévu ça. C'est plus prévu ça. C'est plus prévu. Je suis déjà en train de faire comme ça. Il est plus prévu ça. C'est plus prévu ça. Il est plus prévu. Putain Cette lâcheté m'étonne de ta part Edward Finissons-en ! Ah oui merde ! Quelle arrogance ! J'ai toujours su qu'elle causerait ta perte ! Et j'avais vu juste ! Tiens ! Bien joué ! Tio ! Non ! Vite ! Il essaie de s'enfuir ! Ferme-la toi ! Va ! Vite ! Tiens ! Ferme-la ! Je t'ai dit ! Je vais faire comme d'habitude ! Je vais faire comme d'habitude ! Je vais faire comme d'habitude ! Je peux les tirer dessus ! Je suis navré Edward ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! Pourquoi Adam ? La mort était inévitable. Cela n'a rien de personnel. Tu me gênes ! Tu me gênes depuis bien trop longtemps ! Mais nous sommes tes frères ! Darn ! Nous le fûmes ! Mais plus maintenant ! Crois-tu que j'ai oublié ce que tu as fait ? Tout ceci me semble massacrer sans remords ! Et pourquoi ? Tuer comme tu le fais n'amène jamais la paix ! Tu te trompes ! Si nous avions grandi l'épée plus souvent et plus librement ! Le monde serait bien plus paisible aujourd'hui ! Dans le cas présent ! J'en confirme ! Et voilà ! Il est mort ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'espère que tu rempliras la tienne ! Suis-moi ! Suis-moi ! A toutes ces années pour au final... Rien du tout pour toi parce que tu peux rien faire ! T'es pas digne d'ouvrir cette porte ! Non ! Non ! Merci ! Tu as l'air très déçu ! Un peu ouais ! Je croyais détenir une clé qu'elle allait ouvrir quelque chose ! Il n'y a que cette salle ! Il n'y a que cette salle ! Je m'attendais à plus ! Qu'est-ce que c'est ? Elle raconte l'histoire d'Odith Jason... Qui est venue façonner notre monde pour y accueillir la vie ! Sa tâche fut difficile... Et il est danger nombreux ! Mais elle avait foi en ses enfants et en ce qu'ils pourraient accomplir ! Elle a depuis longtemps quitté ce monde ! Mais elle nous observe toujours ! Ses oreilles entendent nos paroles ! Ses mains nous montrent le chemin ! Et... Son amour nous porte ! Hum... Tu as fait preuve de beaucoup de bonté, Tion ! Merci ! Merci ! Je... Je dois partir... Le bisou ! Ouais ! Le bisou ! Ah c'est trop mignon ! L'expédition de Braddock, séquence 3 ! Ouais bon, j'ai échoué mais c'est pas grave ! J'ai pas fait 100% ! Et voilà ! Ils ont fait le bisou ! Quelques jours plus tard ! Bon, tout ce qu'il y a à ramasser et à faire, on le fera avec... ... 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 vous trouvez ce n'était pas le bon endroit à peine les autres vous attendent puisqu'il sait pas qu'on se jouera je vous en prie prenez place je crains que le temple n'abrite une peinture rupestre mais il contient des images et des écrits des précurseurs nous approchons du but pas suffisamment on dirait nous devons redoubler d'efforts étendre l'ordre et établir une base permanente en amérique nous n'avons pas trouvé le site mais je suis certain que nous y arriverons oui c'est sûr de plus je crois qu'il est temps d'accueillir chance parmi nous il a prouvé qu'il était un disciple loyal nous servant sans faillir depuis le premier jour je le crois digne de partager notre savoir et de jouir de tous les avantages que cela comporte quelqu'un s'y oppose t il très bien bien ici charles allez faut regarder là c'est intéressant jure tu de respecter les préceptes de notre ordre et ce que nous défendons je le jure et de ne jamais divulgué nos secrets d'inavéritable nature de nos actes je le jure de nous rester fidèles jusqu'à la mort quel qu'en soit le prix je le jure tu fais désormais partie de nous mon frère tous ensemble nous allons donner naissance à un nouveau monde un monde d'ordre et de finalité de moi ta main tu es un templier un templier et voilà c'est des templiers puissent le père de la sagesse nous guider puissent le père de la sagesse nous guider 1 quoi quoi alors c'est des ce monde qui revient et oui c'est les templiers trop faute tenu zémer les pommes même des ce monde est choqué qu'on n'est qu'un des templiers et voilà on revient à des ce monde vous avez tous vu ça tu l'as dit la clé doit être l'amulette l'état m'a volé à londres on sait à quoi elle ressemble mais pas où elle se trouve tu dois continuer à chercher et c'est aussi ton ancêtre et si tu me remplaçais dans l'unus vraiment quel sont du devoir on dirait un enfant de six ans qu'est-ce qui ne va pas à des ce monde ça va chier là tu veux savoir ce qui va pas j'en ai marre qu'on fasse comme si j'existais pas des ce monde fait si des ce monde fait ça des fonds tu dois trouver une solution où le soleil va tous nous réduire ensemble des fonds je sais que j'étais très cool avec toi mais en fait je suis une agent des templiers et j'aimerais qu'une sorcière de l'espace s'empare de conservant pour te force et à me tuer alors voilà mon sens du devoir j'en ai marqué à t'être un putain de pion je pensais que ce serait différent avec toi après tout tu es mon père mais tu pourras me laisser s'il te plie et tu ne me compare jamais plus à ces chiens tu as compris tout ce que je fais tout ce que j'ai fait je l'ai fait pour toi peut-être que je t'en ai trop demandé que je t'ai poussé trop loin mais tu ne peux pas te permettre de perdre de vue ce qui est en jeu il va falloir que tu te reprennes gamin le temps jouent contre nous c'est très cathartique sans doute je vais faire comme s'il ne s'était rien passé et en profiter pour rappeler à tout le monde où on en est toujours contre nous semblerait que ce temple soit alimenté par une série de appelons ça des batteries tu en as trouvé une en entrant mais je crois qu'il n'y en a plus du moins pas ici est-ce que tu sais où on va pouvoir en trouver d'autres pas encore non je vais m'infiltrer dans la base de données d'abstergo et si je trouve une référence à ces appareils quelque part on tiendra une piste fait ton mieux évidemment et toi tu peux explorer les lieux où retourner dans l'anémis on va explorer un petit peu appuyer sur les postes qu'elle touche ouais ouais moi je vais faire je sais pas si je fais une pause de là si je coupe le live pour reprendre à la suite oui je passais juste pour te dire bonjour tu as des choses plus importantes à faire en ce moment sérieux papa quoi que veux tu que je te dise je sais pas moi salut fils tu vas bien tu fais quoi ces derniers temps je sais très bien ce que tu as fait rien tu t'es planqué dans un appartement merdique à faire un boulot débile pendant que nous nous étions tous en train de nous battre ouais t'as envie de m'en remettre une je te préviens cette fois je vais te la rendre ah j'adore remettons-nous au travail d'accord justement j'aimerais couper pour reprendre avec Connor son autre live en fait ça peut être cool aussi après je crois je crois que quand ceci sera vide ce sera le début de la fin oh salut des semaines ça va la routine à chaque journée un nouvel ancêtre qui aurait cru que tu avais un templier parmi tes aïeux je crois qu'il a été avec les assassins ils ont dû réussir à le corrompre tu as tout à fait raison j'ai examiné nos archives et il semble que le père d'Etam était bel et bien un assassin ce qui signifie qu'il devait l'être lui aussi du moins pendant quelques temps tu as trouvé autre chose ? le type de l'opéra régional Birch qui était le grand maître des templiers de Londres c'était un vieux rival du père d'Etam qui s'appelait Edward en réalité Birch a réussi à approcher Etam alors qu'il était assez jeune et il l'a persuadé de changer de camp voilà c'est ça je lui demande comment il s'y est pris je vais essayer de creuser un peu de ce côté et oui parce que le père d'Etam c'était Edward Kenway le pirate qui était un insincère enfin ça n'a jamais été trop un insincère s'il se plaît réponds-moi franchement est-ce que tu penses qu'on s'en sortira du vent ? j'en sais rien on est face à un sacré challenge si la première civilisation a échoué quelles sont nos chances de réussite ? on a un peu de temps on a à peine deux mois et eux ils ont eu des décennies et beaucoup plus de moyens et le pire c'est qu'on savait que ça allait arriver depuis... depuis quoi ? des siècles ? on dirait que l'histoire se répète la première civilisation était trop occupée à nous faire la guerre pour voir ce qui se profile à l'horizon nous on a été prévenus mais on a préféré se battre avec les templiers dommage avec un peu de chance ce qu'on trouvera derrière cette porte changera la donne et dans le cas contraire au moins on aura essayé bon je me remets au travail tu devrais penser à en faire autant mais c'est pas Etam qui nous intéresse ça sera Connor pour ceux qui savent pas qui c'est vous allez le découvrir non mais il y aura des trucs à trouver ici pour ouvrir la porte sur quoi tu bosses ? sur des tas de trucs différents je dois trouver un moyen de te suivre et de rester en contact quand t'es sur le terrain je peux pas me contenter de pirater les systèmes locaux merci pourquoi ? j'en sais rien pour tout vous avez tout sacrifié pour moi toi et Sean vous avez amélioré l'animus vous m'avez formé et vous m'avez sorti de ce coma et puis tout ton boulot sur la base de données sans oublier les énigmes de clés je sais que c'est pas toujours facile de bosser avec moi et j'en suis désolé je veux que vous sachiez que même si je suis pas doué pour le montrer j'apprécie tout ce que vous avez fait tu crois vraiment qu'on va finir par apprendre la vérité ici ? peut-être discuter avec la première civilisation ça a jamais été simple imagine un peu ce que ça doit être pour eux qu'est-ce que ça veut dire ? nous sommes séparés par des dizaines de millénaires leur langage et leur culture sont totalement différents sans compter qu'ils sont dotés d'une intelligence grandement supérieure on a déjà de la chance de réussir à communiquer je sais pas pourquoi ils rendent tout ça si compliqué s'ils veulent que je fasse quelque chose ils ont qu'à le demander je me suis aussi posé cette question j'ai l'impression que Junon et Miner n'étaient pas du même avis j'étudie tout ce qui me tombe sous la main mais peut-être trouveras-tu un nouvel élément qui élucidera ce mystère ce qui s'est passé entre elles et pourquoi normalement il y a des trucs à ramasser on peut escalader mais je sais plus si je peux fermer là ou si c'est fou que j'attends elle est là on va peut-être par là-bas ouais c'est par là au début lorsque nous pensions encore nous sauver nous avons cherché à contenir la colère du personnel 4 tours furent bâtis afin de concentrer sa fureur et de la dissiper et malgré tout notre savoir tous nos moyens le temps nous manquait nous aurions pu œuvrer pendant mille ans sans rien accomplir la première tour ne fut jamais achetée et le projet fut abandonné oublié mais à l'heure que nous étudions d'outre-piste certains revertissent ici pour automatiser le processus subsituant le métal à la chaîne mais non c'est pas ça c'est pas ça pour escalader nous ne pouvions affronter les doigts brûlants du soleil mais peut-être les détourner nous savions générer les champs pour nous protéger du rang de conflit mais ils demeuraient petits et rudimentaires il fallait les étendre à l'échelle d'une planète nous ne disposions pas de temps d'énergie on nous demanda la moitié du monde car cela valait de rien nous avons essayé et échoué de nouveau un quart d'un an mais ils nous en furent à ta part un sixième un huitième un dixième le résultat est toujours net peut-être pour étudiant un huitième un huitième un huitième un huitième Non, 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 non. Non, 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 non. Bon, il faut aller par où, là ? Est-ce que je suis arrivé de là ? C'est bien. Mais normalement, on est en tout cas ramassés, je crois. Ça sert à un fragment, là. Ça sert à un fragment, là. C'est bizarre. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ouais, mourir aussi, peut-être pas mal. Mais on va voir. Ouais, je suis carrément revenu ici en fait. Comment que ce soit pas maintenant les fragments, mais j'ai des doutes. Bizarre. Vraiment bizarre. C'est parti. Bienvenue. Oui, c'est parti. Oui, c'est parti. Oui, c'est parti. Bienvenue. Bienvenue. Bon sur ce je vais couper le live là Et on reprendra donc pour la suite Donc j'espère que ce premier live Si on s'inscrit toi vous aura plu Moi je vous dis à très très vite Ciao ciao à tous Euh merde